Qu'est-ce que les vitamines ou micronutriments ont plus de risque d'être en déficit vu la croissance rapide des jeunes ? Le calcium est couvert par nos apports en produits laitiers et le plus souvent ne pose pas de problème. La vitamine D est habituellement produite au niveau de la peau grâce à l'exposition au soleil. En Belgique, vu que celui-ci n'est pas toujours aussi généreux qu'on le souhaite, il peut être utile si l'alimentation n'est pas parfaitement équilibrée d'avoir des suppléments de vitamine D pendant la période hivernale. Dans la majorité des cas, comme certaines études aux États-Unis l'ont bien démontré, plus de 80% des adolescents finissent finalement par couvrir leurs besoins en vitamines et micronutriments et donc les suppléments sont loin d'être une obligation. Il faut avant tout essayer de leur inculquer de bonnes habitudes et de viser à une alimentation équilibrée. Donner des suppléments de vitamine à la rentrée scolaire ou lors du blocus et de l'étude des examens est le plus souvent non nécessaire. Toutefois, si l'adolescent a un régime particulièrement non équilibré, dans ces cas-là, requérir à l'avis d'un médecin ou d'un diététicien peut être utile afin de ne pas apporter de mauvaises vitamines ou des vitamines en excès, ce qui peut potentiellement être dangereux également. Merci. Merci.